Générique ... Tout part du forum de la fonction publique qui s'est élu l'année dernière à Libreville, c'est au Gabon. Plusieurs étapes se sont succédées. Aujourd'hui, dans le cadre de cet entretien, un programme exclusif de Gabon 1ère. J'ai le plaisir de recevoir le directeur général de la fonction publique en la personne d'Edouard Mfoula Mbom, au lendemain justement du point de presse de Mme le ministre en charge de ce département ministériel, pour ne pas la citer, Madeleine Baer, qui fit un bilan de cette opération. Merci à vous qui nous rejoignez sur notre lucarne Gabon 1ère. Et merci une fois de plus de votre fidélité, on ne peut plus, précieuse. M. le directeur général, bienvenue sur Gabon 1ère et notre chapeau de questions. Merci de m'accueillir sur le plateau. Je le disais un peu dans mon chapeau, dans mon lancement, comme on le dit dans notre jargon journalistique, le ministre en charge de la fonction publique, il y a quelques temps, tenait un pont de presse. D'une manière technique, spécifique, explicative, pouvez-vous revenir sur ce pont de presse ? Qu'est-ce qui a été dit et qu'est-ce qui a été fait d'une manière concrète ? Je vous remercie d'avoir invité la fonction publique au lendemain, effectivement, de la conférence de presse de Mme le ministre, qui a fait un rendu de l'exécution d'un certain nombre de recommandations prises au lendemain du forum de la fonction publique. C'est pour cela que je voudrais déjà un peu situer le contexte de la gestion dans laquelle se trouvaient les agents publics de l'État. Nous sommes en 2018 et il y a un certain nombre de mesures dites d'austérité qui ont été prises à la faveur de désarrêter 389 et 390, qui gêlaient, entre autres, les situations administratives et les reclassements à prestages. Toutefois, et pour parvenir à faire suite aux régularisations d'un certain nombre de secteurs, le gouvernement, au travers du conseil des ministres du 23 mars 2019, avait déjà instruit le ministère de la fonction publique de pouvoir régulariser les situations de quatre secteurs. Éducation nationale, santé, enseignement supérieur et sécurité pénitentiaire. Cette opération s'est correctement bien déroulée et nous rentrons, à la suite de cette opération, dans l'opération de recensement biométrique, 2019-2020, qui commence le 30 septembre 2019 et qui se poursuit jusqu'en 2020. Un certain nombre de constats ont été faits, mais la nécessité de pouvoir reformer notre fonction publique s'impose à nous, au regard de tous les griefs, toutes les récriminations qui sont faites à la fonction publique, lourdes, pléthoriques, pas dynamiques et qui ne participent pas au développement de notre pays. C'est comme ça que nous avons commencé par rédiger les termes de référence de cette fonction publique que nous voulons moderniser. Mais nous avons pensé qu'on ne pouvait pas, nous seuls, l'administration, penser pour toute la fonction publique sans y associer les principaux acteurs, que sont les agents et les partenaires sociaux. – Très bien. – C'est sur ces entrefaits et sur les hautes instructions que a été organisé le premier forum de la fonction publique, 8, 9 et 10 janvier 2020. C'est 800 personnes, administration, agents publics, partenaires sociaux, 5 ateliers. Il en ressort 144 recommandations qui ont été remises à travers un rapport final au Premier ministre, chef du gouvernement. De ces recommandations, il fallait procéder à une mise en œuvre. Mais dans ces 144 recommandations, il y avait de tout. Il y avait parfois des rédits, des choses qui avaient été certainement mal formulées. – Des doublons. – Et des doublons. Et comme il faut une mise en œuvre, il y a donc derrière la nécessité de mettre en place un échéancier ou un chronogramme. Là, nous avons mis en place plus que deux arrêtés qui fixaient le fonctionnement d'une commission ad hoc en mars, plutôt en janvier, et une arrêtée en mars qui mettait en place des commissions pour examiner dans le fond toutes ces recommandations. – Très bien. – Tous les partenaires sociaux y étaient représentés. à parité égale, administration, partenaires sociaux. – Très bien, M. le directeur général, vous avez parlé un peu de certains secteurs. Vous les avez cités, la santé, l'éducation nationale, la sécurité pénitentiaire et certainement l'enseignement supérieur. Est-ce que dans d'autres secteurs, il n'y avait pas urgence ? C'était une priorité de mettre l'occurseur sur ces quatre secteurs ? – Nous fonctionnons en termes de plan de régularisation. – Très bien. – Et selon les orientations que donne le gouvernement. – Très bien. – On dit un premier plan est élaboré pour ces premiers secteurs. C'est pour cela que dans les développements, vous allez comprendre l'évolution qui a été faite dans le traitement de l'ensemble des situations des agents publics. – Très bien. – Disons que ces secteurs n'ont pas forcément fait l'objet d'un gel de façon pratique parce qu'on a quand même régularisé les situations en 2019 et 2020. Nous sommes toujours sous le coup des mesures de gel. – Il est important de le relever. – Et qu'ensuite, nous arrivons donc au forum de la fonction publique parce que c'est l'élément déclencheur qui permet de faire en sorte qu'on puisse élargir les régularisations à l'ensemble des autres secteurs. – C'est cet élément qui vous permet au forum de la fonction publique d'avoir une visibilité plus large. – En effet, parce que lorsque nous allons au forum, un ensemble de récriminations est fait à l'endroit de l'administration. C'est l'élément qui revient au-delà des aspects de réforme, des aspects de modernisation. Ce sont les régularisations des situations administratives. En effet, parce que les agents ont connu un ralentissement dans l'évolution de leur carrière depuis à peu près 2017 par l'ensemble des mesures prises par le gouvernement. Et donc, effectivement, ils ont eu l'occasion là d'exprimer ce ressenti qu'ils avaient. Je dis au-delà des aspects de modernisation qu'ils souhaitaient tous et que nous souhaitons tous pour que notre fonction publique soit plus dynamique, flexible et moderne. – C'est ainsi, si vous me permettez, que nous avons sérié les situations. Au lendemain, les différentes commissions qui ont siégé à la fonction publique ainsi qu'au complexe administratif ENA et PCA. Et là, nous sommes partis de 66 recommandations à 31 mesures qui ont fait l'objet du plan d'action validé en Conseil des ministres du 20 novembre 2020. – Monsieur le directeur général, vous avez bien fait de mettre un pied dans le plat. Vous parlez de l'ENA et PCA. Vraiment, faisons un plein feu parce que certains réactionnaires, certaines voix se sont levées et se lèvent davantage en ce qui concerne par exemple la promotion de l'EPCA. Quelle clarification, quel éclairage pourrait-vous apporter d'une manière pratico-pratique aux téléspectateurs qui vous suivent ? – La promotion de l'EPCA n'est qu'un élément dans l'aspect des régularisations pour lequel je vais apporter des éléments de reprise. – Allons-y. – Je voudrais déjà situer le contexte même des régularisations. – Allons-y. – Pour vous dire que nous sortons là donc de ces ateliers techniques où les propositions sont faites pour dire, on met en place un plan de régularisation. Ce sont les recommandations 7, 8, 9, 10 et 11 du plan d'action que nous avons tous adoptées, administration partenaire social. – Très bien. – C'est ce plan d'action qui a été présenté en Conseil des ministres et qui a fait l'objet d'une validation au travers du Conseil des ministres du 20 novembre. – Très bien. – Sur cet entrefait, donc nous nous mettons à travailler. Qu'est-ce qu'on retient dans ce plan d'action ? Nous disons qu'il y a trois axes. L'axe 1, c'est le recrutement des diplômés d'école. Pourquoi ? – Parce que nous estimons que le moyen d'accès à la fonction publique, c'est le concours. Et il n'est pas normal que des frères, des compatriotes ont fait le concours depuis 2, 3, 4, 5 ans, n'ont pas vu leur situation de régularité. Donc, il faut faire droit à ces agents-là. Deuxième aspect, c'est la régularisation des prêts salariés. Oui, au-delà du fait que les prêts salariés, au départ à l'éducation nationale, ont été élargis à d'autres secteurs, ces agents-là perçoivent déjà une rémunération impactée dans la solde, ont déjà un numéro d'identifiant. Il serait nécessaire, certainement, que là aussi, on régularise leur situation. Et enfin, le troisième pan, c'était les reclassements après stage. Là, il faut préciser que les reclassements après stage, il ne s'agit pas des gens qui sont allés en stage volontairement. Quand on va en stage volontairement, on est un abandon de poste. Il s'agit des gens qui sont allés régulièrement en stage, dans le cadre de la commission technique de mise en stage, présidée par le ministre de la fonction publique. Voilà le cadrage global qui avait été fait et qui avait été arrêté dans le cadre de la commission ressources humaines qui siégeait dans le cadre du forum de la fonction publique. Voilà déjà le cadrage. Et donc, dans les diplômés des écoles, nous allons arriver, il y avait toutes les écoles. Je me permets de vous préciser que ce cadrage, nous sommes là quand on fait le forum de la fonction publique, nous sommes en début d'année 2010. Et donc, ça fait l'objet de ce cadrage et donc de cette validation… – L'opinion en insouvenance dans tous les cas. – Oui, mais non, pas forcément, mais il faut le restituer, ce contexte-là. – Et il est important. – Pour dire que nous sommes là en 2010, quand on fait le cadrage, nous sommes en 2010, ça veut dire que ce sont ces données-là qui font l'objet d'une préparation, d'une budgétisation et d'un cadrage. Parce que ce que nous voulons faire, c'est la méthodologie qui change. – Très bien. – Il ne s'agit plus de faire des régularisations pour les régularisations, il faut les faire en ayant identifié la cible, en ayant fait une programmation et adossé ça à une budgétisation. – Très bien. – De sorte que si on vous récrute, il doit avoir automatiquement une mise en solde et une régularisation. – Très bien. – C'est dans ce contexte-là que nous avons fait le plan de régularisation. – Très bien. Monsieur le directeur général, partons un peu, nous allons nous en départir un peu du forum de la fonction publique. Parlons un peu dès l'étape suivante, qui a été impacté, à quelle hauteur et qu'est-ce qu'il reste à faire. – Nous avons commencé l'exécution de notre plan d'action au mois de janvier 2021. La cible, nous étions aux alentours de 9 687 situations comprises, reclassement, recrutement, école et pré-salaire, tout ça était prévu. Nous avons travaillé de janvier à décembre 2021. Et dans la procédure que nous avons utilisée, c'est une procédure que nous avons voulue participative et transparente. Pourquoi je dis participative ? Parce que nous avons pris sur nous de souvent convoquer le comité de pilotage pour leur faire part de l'évolution et du traitement que nous avons. – Parlant de ce comité de pilotage, certaines voix disent ou certains réactionnaires laissent entendre. C'est l'occasion également d'édifier les téléspectateurs, l'opinion nationale et internationale, sur le rôle, justement, sur le rôle, on va dire, regalien, donc de ce comité de pilotage, mais également le rôle des partenaires sociaux. Parce que lorsqu'on parle un peu de tout cet attélage, il y a plusieurs composantes. Vous avez parlé des agents, des partenaires sociaux du gouvernement, chacun ayant joué sa partition. – Il faut préciser les choses. Il y a une différence entre la co-gestion et la participation. – Très bien. – L'irrégularisation, c'est du domaine de la fonction publique. – Nous vous le considérons. – C'est les services de la direction générale de la fonction publique qui prennent les actes. Je ne pense pas que là, on devrait associer un partenaire social pour rédiger un texte de reclassement. Non, les partenaires viennent dans le suivi. Et c'est en cela que le comité de pilotage avait été mis en place pour le suivi de la mise en œuvre de l'ensemble de ces recommandations. – Et ils demandent de participer, vraiment, tous à l'heure. – Dites-moi, j'ai 200 personnes à la direction générale de la fonction publique. Quels partenaires sociaux je vais prendre pour rédiger un texte de reclassement ? – Très bien, allons-y, poursuivons. – Non, c'est de l'exécution et c'est dans l'émission de la direction générale de la fonction publique de prendre les textes. La fonction publique a pour vocation de suivre la carrière. – Les partenaires sociaux, oui, nous avons associé pour exprimer le besoin et ils sont là pour suivre l'exécution. S'il y a des observations, rassurez-vous, ça n'a pas toujours été évident parce que nous avons convoqué ce comité de pilotage autant que possible et ça souvent a été des débats houleux. Pour que chacun exprime la préoccupation qui est la sienne, soit dans son secteur, soit dans la dynamique globale des régularisations pour faire en sorte que l'engagement pris aussi bien par eux que par l'administration soit respecté et soit honoré. Je vous dis que ce n'était pas évident et donc c'est dans ce cadre-là que nous avons évolué. Mais ce n'est pas dans l'exécution. – Très bien. – L'exécution reste de la compétence des services techniques. – De la fonction publique. – Et du ministère du budget parce que dans le processus, il ne faut pas oublier, nous avons l'initiative de prendre les actes. Si je prends un acte de reclassement, il est initié par la direction générale de la fonction publique, il suit un parcours au ministère de la fonction publique d'abord, directeur général de la fonction publique, ministre de la fonction publique, ensuite il va au ministère du budget, DGBFIP, ensuite ministre. De là il va au secrétaire général du gouvernement, puis pour les A1 à la prémature. Donc c'est ce circuit-là, les partenaires sociaux vont intervenir à quel niveau dans ce circuit ? – Très bien. – C'est pour cela que la prérogative reste du ministère de la fonction publique. Et je crois qu'au regard des résultats, ça nous conforte sur la position que nous avons pour dire, – Allons-y droit au but dans ces résultats parce que les téléspectateurs qui vous suivent sont impatients. Les chiffres, les résultats, à quel niveau ? – De façon globale, nous avons fait un taux de réalisation de l'ordre de 77% des régularisations. – Très bien. – Je pense que c'est un taux, je dirais, plus qu'appréciable. – Encourageant, très encourageant. – Très encourageant et donc qui tient compte d'un certain nombre de difficultés dans le circuit des visages de nature, mais aussi du fait que certainement la complétude des dossiers notamment en ce qui concerne les situations de recrutement n'ont pas toujours été disponibles parce que là aussi, je me permets de préciser que dans le processus de recrutement, il y a une navette. Les dossiers nous émanent des secteurs, nous les mettons dans ce qu'on appelle les fiches de candidature, appelées fiches bleues, et ils repartent en signature dans les sectoriels, ils reviennent au ministère de la fonction publique et ensuite ils partent au budget pour réservation budgétaire avant de revenir à la fonction publique pour l'attribution des matricules. Donc c'est entre autres, certainement, toutes ces navettes qui ont dû expliquer que nous soyons 67%, mais je pense que nous avons fait un travail remarquable pour permettre à ceux que l'engagement du gouvernement ait été respecté parce qu'on a lancé des régularisations et que nous avons atteint un taux de 67% qui touche tous les secteurs, globalement tous les secteurs, en ce qui concerne les reclassements, toutes les administrations qui avaient des dossiers déposés en son temps, ont vu les dossiers être forcément traités. Les chiffres, nous les avons, nous les avons communiqués en son temps lorsque madame a fait le... – Il est toujours important de revenir, il est toujours important de revenir, on obstant un peu le pont de presse de madame le ministre de la fonction publique. – Alors s'agissant, je prends la composante reclassement, sur les 3 207 situations connues à cette époque-là, nous avons régularisé 2 959, donc soit un taux de réalisation de 92%. Nous partons de l'éducation nationale qui a un taux assez élevé, nous avons régularisé près de 960, nous avons la santé, le budget, la fonction publique, l'économie, le commerce, bref, toutes les administrations qui avaient des dossiers dans le pipe, à cette époque-là, je vous dis, on est en 2010, lorsqu'on fait le cadrage, on vit les dossiers être traités régulièrement. – Très bien, est-ce que vous pouvez rassurer les uns et les autres ici qu'il y aura une éventuelle suite, un éventuel complément ? Parce que c'est vrai, certains dossiers vous ont été présentés, nous sommes ici, vous l'aviez bien dit, pour ne pas vous prendre du haut du verbe, nous sommes à 70%, c'est un niveau, c'est un chiffre encouragé, c'est un travail de sape, faudrait-je dire, est-ce qu'il y aura une suite pour éviter d'être dans tous les petits bouts de papier ? – Nous restons conformes aux engagements que nous avons pris. Je rappelais que le conseil du ministre du 20 novembre avait entériné 31 actions. – Très bien, très bien. – Nous avons dans le cadre de ce plan d'action, les actions 7, 8, 9, 10 et 11, 12, c'est ce qui fait l'objet des régularisations, diplômés d'école, et ainsi de suite, mais il y a une action qui dit poursuite. – Très bien. – Reflexion sur la poursuite des régularisations, ça veut dire qu'en lui-même, le plan de régularisation devrait pouvoir se poursuivre. – Très bien. – Nous sommes en train de préparer un certain nombre de cadrages, pour savoir, dans la matrice globale des régularisations qui avait été adoptée, en plus du rélicat de 2021, qu'est-ce qui fera l'objet du plan de régularisation de 2022 ? Lorsque nous aurons, l'administration, validé cela, nous aurons l'occasion d'en discuter avec les partenaires pour leur dire, nous avons un rélicat de 2021, mais il y a nécessairement la volonté pour le gouvernement d'ajouter un palier aux régularisations pour 2022. – Très bien. – De sorte que nous tombons là aussi d'accord, et nous repartons, comme en 2021, avec un suivi régulièrement pour échanger. S'il y a des difficultés, nous échangeons pour voir en toute communion, comment nous parvenons à les résoudre, parce que les régularisations, ce n'est pas que l'administration, ça touche tout le monde. – Tout le monde. – Et donc la réflexion est en train d'être menée, nous sommes en train d'affiner quelques données avec nos collègues du budget, de sorte qu'au moment opportun, le gouvernement communiquera sur le plan d'action, qu'est-ce qui rentre dans la matrice du plan de régularisation 2022 ? – Très bien, très bien. Au-delà un peu de ce motif de satisfaction affiché, M. le directeur général de la fonction publique, un échantillon des partenaires sociaux pointe une éventuelle fraude qui aurait émaillé cette opération, que répondez-vous tout simplement tout en regardant les caméras et dites-nous la vérité à ce sujet. – Je me permets de pouvoir esquisser un petit sourire, parce que nous avons été transparents, comme je vous l'ai dit. Ces chiffres que nous avons annoncés en décembre, c'est la suite de ce que nous avons dit au comité de pilotage en mars, en juin et ainsi de suite. – Je vous rappelle que le 29 novembre 2021, nous avons tenu à rencontrer le comité de pilotage et nous avons fait une première restitution des chiffres avec une projection de clôture. Lorsque nous avons fait la restitution, nous étions déjà à près de 6 618 situations régularisées à fin novembre. – C'est énorme. – À fin novembre. – Et nous envisageons une projection de clôture de 950 personnes à régulariser, en termes de 500 en recrutement et 450 en reclacement. Alors, on est un peu surpris qu'on nous fasse un procès pour dire qu'entre novembre et décembre, non, les choses sont claires. La méthode que nous avons utilisée, c'est d'être le plus transparent possible. Je rappelle que l'hirondaine ne fait pas le printemps. Lorsqu'on se plaint, il y a une méthode, il y a une démarche. Il faut pouvoir présenter sa réclamation de façon correcte à l'administration qui prendra le temps de l'examiner. Et puis, si elle est fondée, nous apporterons les réponses appropriées qu'ici. – Alors, donc, finalement, on ne va pas insister là-dessus. Finalement, c'est pour ainsi dire que la réclamation ou la récrimination faite par ses partenaires sociaux au ministère de la fonction publique ou encore au gouvernement n'est pas fondée, tout simplement, ou la procédure… – Sur quoi on se fonde pour faire la récrimination ? – Très bien. – Qu'est-ce qu'on reproche au chiffre ? Ils sont haut, bas, mauvais ? Non. – Et il parle d'une éventuelle fraude. – Le modèle, à quel niveau précisément ? À quel niveau précisément ? Parce que… – Qui n'a pas fait d'enquête, n'a pas le droit à la parole. – Très bien, c'est très facile quand même de… – Dites-nous à quel niveau il y a eu des choses pour lesquelles on devrait pouvoir regarder. Nous le regardons ensemble. Je vous dis, en novembre, on a publié les premiers chiffres. – Très bien. – 6 618. En fin d'année 2000, en décembre 2021, nous sommes à 7 487. Vous faites la différence, c'est à peu près 647 situations globalement. 800. Donc, et nous nous expliquons que c'est possible d'avoir régularisé 647 en matière de recrutement et à peu près 222 en termes de reclassement. Donc l'un dans l'autre, si on a validé les chiffres de novembre, pourquoi on aurait des doutes à valider ceux de décembre ? La fraude viendrait de quoi et d'où ? C'est cette précision que nous voulons avoir. Peut-être qu'ils ont raison, mais on voudrait avoir des éléments pour dire que si on a fait une fraude, ça permettrait pour nous, dans le cadre du plan 2022, de pouvoir concorrer. Le dire sans apporter la preuve des illustrations, c'est parfois un peu remettre en cause les efforts faits par les services techniques de la fonction publique. Je vous dis que nous avons régularisé 2 1959 situations. De reclassement en une année, c'est vous dire que les agents du ministère de la fonction publique ont pris sur eux de porter cette situation et de faire en sorte que les récriminations qui sont faites, parce que quand on dit l'administration, mais c'est nous, le ministère de la fonction publique, qui avons la gestion de la carrière. Mais ces agents ont pris sur eux de travailler jour et nuit, même les samedis, pour faire l'ensemble des reclassements. Il faut quand même le reconnaître, ce mérite d'avoir travaillé. – Très bien, très bien. La hardies, la célérité, la disponibilité, la disposition ont été au rendez-vous pour mener cette vaste opération relative à la régularisation des situations administratives des agents de l'État. Monsieur le directeur général, est-ce que vous avez le sentiment que les instructions d'Ali Bongo Ndimba, le président de la République de chef de l'État, relayés à madame la première ministre chef du gouvernement, ont été respectées au regard un peu de tout ce que vous nous donnez comme élément ici ? – Nous disons oui. Nous avons fait un taux de 77%. Ça veut dire que nous avons, si on nous note, on a la moyenne et plus que la moyenne. Parce que les régularisations que nous faisons découlent du conseil des ministres du 20 novembre. – Très bien. – Qui a instruit le gouvernement de dire, pour ce plan 2021, voilà ce que je prescris. Nous sommes allés dans le camp but, les collaborateurs de travail, les partenaires, notamment ceux du comité de pilotage, ont apporté leurs orientations, leurs contributions. Parce que ce n'est pas seulement le fruit de la fonction publique. Lorsque nous nous retrouvons avec les partenaires, ils attirent notre attention. Attention, ce secteur-là n'est pas encore pris en compte. Et c'est de faire un effort. Lorsque nous avons commencé les régularisations, nous avons commencé par mettre le curseur dans les secteurs d'administration économique et financière. Parce que, souvenez-vous, les collègues de régie sont en pleine grève. Mais qui collecte les recettes ? C'est bien eux. Et donc, il fallait déjà faire un effort à l'endroit de ces agents-là pour que, vraisemblablement, ils soient un peu plus motivés à aller collecter les recettes pour financer le plan de régularisation. Mais ensuite, chemin faisant, nous avons progressivement élargi les régularisations à tous les secteurs. Mais ça, c'est parce que là aussi, derrière, le comité de pilotage veillait à ce que, progressivement, nous puissions élargir la mise en œuvre à tous les secteurs. – Très bien. Je vous laisse à présent, à votre bonne volonté, nous allons refermer les portes de ce programme en deux phrases, votre mot de la fin, et peut-être revenir sur un aspect que vous estimez avoir été passé piégeant. – Le gouvernement a pris l'engagement en toute transparence, en toute responsabilité, de mener des plans de régularisation. Parce que la préoccupation posée par l'ensemble des agents publics sur leur carrière est assez importante. Nous disons qu'à travers ces plans, c'est une méthode qui est mise en place, identification des besoins, bitualisation des besoins et planification. De sorte que, progressivement, nous puissions aller vers une résorption de tout ce passif que nous avons accumulé depuis plusieurs années. Tout le monde sera nécessairement impacté comme nous l'avons fait en 2021. C'est parce que nous aurons la pleine adhésion de l'ensemble des agents publics, la pleine adhésion aussi des partenaires sociaux, que je pense que, vraisemblablement, pour 2022, nous pourrons encore faire mieux. Merci à vous, M. le directeur général de la fonction publique, Edouard Mfoula Mbom, d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Madame, Messieurs, c'est la fin de cet entretien. Merci à vous de l'avoir regardé. Restez toujours sur Gabon 1ère. Nos programmes se poursuivent tout en étant curieux. Gardez toujours l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. Merci et à plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 Sous-titrage Société Radio-Canada